Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur The Infected. On est de retour sur la game, j'ai pas buildé du tout, par contre j'ai rajouté des éoliennes. Alors je ne sais plus à combien on était la dernière fois qu'on s'est vu, il me semble qu'on en avait que 3, peut-être 4. Voilà, j'en ai rajouté, j'ai fini de déplacer les panneaux solaires, alors c'est ce qui était là-bas, donc là j'ai nettoyé un peu la zone, histoire qu'on soit propre. Alors il faut que je me méfie parce qu'en faisant mes déplacements ici, j'ai un coffre qui a des trucs dedans, voilà, c'est le coffre qui était ici, qui était posé là. Au niveau des changements, il n'y a rien ici, il n'y a rien en bas, je crois, par contre vous allez voir la zone de production, j'ai tout rangé. Alors déjà ici, j'ai fait des rencontres en allant chercher mon minerai, il a fallu tuer ce coup, regarder ma vie, je ne l'avais pas vu en fait. Il a commencé à me savater, heureusement, j'avais les deux mains sur le clavier à ce moment-là. Donc j'ai rangé les caisses ici, je vais vous parler de ça, on a un problème assez sérieux. J'ai mis la table d'alchimie à cet endroit ici, avec les trucs chimiques là, et les écorces, ça sert pour le plastique. J'ai rangé ici tout ce qui est terre argileuse, j'ai fait plein de briques d'avance pour qu'on puisse renforcer les murs, et j'ai commencé à ranger, et j'ai mon truc là. Du coup ici j'ai un peu cliné, voyez, et regardez ça, regardez comment j'ai farmé comme un cochon. Deux étagères, enfin deux lignes de cuivre, donc on a quatre étagères de cuivre, on a quatre étagères de cobalt, on a quatre étagères d'aluminium, on a deux étagères d'acier parce qu'il ne faut pas pousser, et deux étagères de plomb, et on a toujours quatre étagères de fer. Du coup, ben voilà, j'ai bien farmé, c'est plutôt cool. Donc ici du coup, dans l'organisation, j'ai mis, en fait je me suis rendu compte qu'on pouvait mettre ces caisses-là au-dessus de celles-ci, donc c'est pas mal. Pour les rangements, c'est plutôt pratique. Donc là au fond j'ai le charbon, ici j'ai le fer que je raffine ici. On a toujours les extracteurs là, et vous voyez, ça ne tourne plus. Et on va, je pense, régler ça dans l'épisode. J'ai une fournée de minerais qui est encore ici, mais vous voyez, je suis plein en cuivre, et j'ai fondu tout le reste. Et j'ai commencé à préparer aussi l'alliage d'acier. Donc vous voyez, du coup, j'ai réorganisé un peu les coffres comme ça, on peut poser ça au-dessus, c'est bien. Je suis un peu en galère de pierre par contre. Voilà, bon là, rien de spécial. Et du coup j'ai mis cela là, mais je crois que, voilà, j'ai deux, trois petits trucs ici, mais rien de foufou. Du coup, voilà, c'est organisé comme ça. Alors j'ai nommé quelques coffres, pas tous. Celui-là continue de s'appeler On ne sait pas, donc là j'ai rien. J'ai préparé à d'avance des pièces mécaniques et du plastique. Ainsi que, ben ça, j'ai rien préparé pour ça, c'était déjà avant. Mais là du coup j'ai regroupé un peu les ressources qui vont ensemble, à savoir pièces électriques, pièces mécaniques. Donc ça je les ai craftées, j'en avais pas, j'en avais peut-être une je crois. Et pareil, ça j'en avais plus qu'un je crois, donc j'en ai crafté plein. Un des objectifs de la session du coup ça serait, alors déjà, d'aller chercher la voiture, mais pas prioritairement. Je pense que prioritairement, il faudrait que je fasse le déric, parce qu'en fait le problème que j'ai, je vais vous le montrer, il est là. Donc ici j'ai rangé le biofuel, et j'en ai plus. Donc on va regarder si on ne peut pas se faire le déric. Du coup voilà, je pense qu'on va installer le déric, c'est pour ça que j'ai farmé autant aussi. Je voulais pas, voilà, qu'on se passe des sessions en terre à farmer, on l'a déjà suffisamment fait. Voilà, il lui faut 150 d'énergie à ce pépère, il est énorme. Donc pour l'instant on poserait bien... Ouais, est-ce que je vais avoir assez long de câble en fait, c'est ça le problème. Ou est-ce que je le mets ici en attendant ? On va le mettre là en attendant, je pense qu'il faut qu'on le protège. Et voilà, donc il faut 20 pièces mécaniques, 20 pièces électriques, 50 lingots de fer et 20 d'acier. C'est ça, hein ? Oui, lingots d'acier. Donc on va mettre ça. Donc le principe du déric, c'est très simple, c'est qu'une fois qu'il est actif, on n'a plus besoin d'alimenter les extracteurs. Vous voyez ces trucs-là, là ? Là ils tournent pas, vous voyez ? Et il faut que je mette du biofuel ici. Or, avec le déric, je vais plus avoir besoin du tout de les alimenter. 50 de fer, la vache. Oh, ça coûte cher. On va le sentir passer le déric en termes de ressources. On n'a plus de fer. Bon, c'était prévu. Ok, les pièces électriques et les pièces mécaniques, 20 de chaque. Ça, normalement, j'avais à peu près ce qu'il faut. Ah, non, j'ai pas ce qu'il faut. Il va falloir que je fasse des pièces électriques. Ça fait des popettes. Est-ce qu'on peut pas être tranquille 5 minutes, là ? Le temps d'eux. Alors, électrique, il faut, je crois, du cobalt, du cuivre et du plastique. Et il m'en faut 10. Yes. Alors, du coup, ça m'embête parce que le plastique, je m'en servais. Je voulais aller chercher la voiture, moi. Alors, ça reste, du coup, intéressant de faire les villages pour trouver ce genre de ressources. Quand vous trouvez des pièces électriques dans un village, c'est quand même une sacrée économie. Attention. Oh, ça va nous extraire plein de trucs, là. Alors, il faut... Ah oui, il faut du courant. Alors, le courant, là, par contre... Arrosage. Est-ce que, du coup, je n'en mettrais pas un d'Eric ? Vous voyez ? Je vais le mettre ici. Est-ce que je ne le mettrais pas là, le plus bas possible ? Attends, il est droit, ce truc-là, ou pas ? Il n'est complètement pas droit. On peut le mettre plus bas, ou pas ? Oh oui, on peut le mettre au ras du sol, comme ça. Oh là là, la feinte. Regardez ça. Ok. Donc ça. Ok. Alors... Et celle-là. Et ça. Oh, ça fait dégueulasse, hein. Ça fait complètement dégueulasse, hein. Non. Le Déric. Oh, ça, ça va pomper l'énergie à fond, hein. 150. On va couper la pompe à huile en attendant. Bon, le cap, ça fait... Il tourne, là, ou pas ? Oui, regardez, il tourne. Donc là, ça veut dire que normalement, mes extracteurs sont sentés tourner... C'est ça. Vous voyez, ça tourne sans bio-fuel. Donc c'est parfait. Du coup, ce problème-là est résolu. Du coup, va venir s'ajouter à tout ça un problème... On va avoir un problème, par contre, du coup, d'électricité. Je pense qu'on va manquer d'énergie. Je vais aller faire le comptage de ce que j'ai. Ok, on est tout bon. Ah, mais non ! Ah oui, c'est vrai, merde ! Il y a la horde ! Putain, à chaque fois, j'oublie. Les petits bâtards, ils sont... Je protège le déric. Ah merde, il y a mon chien qui aboie. La caravane passe. Attendez, je reviens, je vais ouvrir au chien. On a été où ? Ah oui, on avait une horde. Attention, on est sérieux, là. Alors, attendez, il faut... Oh, c'est là-bas. Oui, 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 c'est là que ça se passe. Merci. Les petits bâtards, ils sont abîmés par là, les trucs. C'est un peu abîmé. Par où vont-ils popper, quoi ? Hop, ici. Oh, putain. Petit bâtard. Mais arrêtez de taper dans mes... Mais je suis là. Pourquoi vous allez taper sur mon truc ? Petit bâtard. Mais t'es mort, quoi ? Bon, je les tue tout au long parce qu'après, je les cherche. J'en ai vu un passer. Ah, ils attaquent le Derek ! Il en reste un. Deux, deux, il en reste deux. Ah, ils sont là, c'est bon. C'est bon. Ok, on va les ramasser. J'espère qu'ils vont me filer des ressources cool. Ouais. Le sable, ça ne nous intéresse pas des masses. Bon, les bandages, ça sert toujours. C'est ce que je vous disais la dernière fois dans les grottes. Il y a des scorpions. Les scorpions, ils ont l'intention à vous toucher tout le temps parce qu'on ne les voit pas. Deux fois, on est un peu en mode... On y va un peu comme un bourrin. Ouais, c'est pas foufou. Il n'y en avait pas un par là ? Non. Je regarde un peu les défenses, là. Ouais, c'est abîmé, hein. Bon, il va falloir que je refasse du fragment de fer. Le truc, c'est que je n'ai plus de fer. Voilà, bon, les ressources ont fondu. Je n'ai pas eu l'occasion de tester ça. Du coup, je ne sais pas si ça les bloque ou s'ils passent au travers. Non, il y a un petit pépère, là. Je vais aller poser tout le bordel et on sera bon. Il faudra qu'on aille vérifier ce qu'il faut pour la bagnole, éventuellement. Et on ira se la faire. Dans le wiki, ils mettent que la voiture a de l'essence de base. Donc, on n'est pas obligé de faire tout de suite l'alambic. Mais il ne faudra pas non plus traîner pour le faire. Ouais, je suis bien en énergie. Alors, j'ai mis l'arrosage, c'est pour aller remplir ma bouteille d'eau. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on ne peut pas se laver les mains dans l'évier, en fait. C'est bizarre, hein ? Ok. Allez, on coupe l'arrosage et on va faire de dos. Hop, c'est bon. J'étais assez reposé. Ok, on est nickel. Alors, j'ai bien envie quand même d'aller chercher la voiture. Ça m'arrangerait de l'avoir. Pour les allers-retours, c'est quand même plus qu'au RUD. Je vais aller vérifier ce qu'il faut vite fait sur le wiki. Voilà. Pour démarrer la bagnole, mechanical part 15, fer 20, acier 20, plastique 25. Donc, au niveau du fer 20, il nous en manque. Donc, on va déjà tout de suite en lancer un peu. On va déjà mettre ça à chauffer. Impec. Niveau de l'acier, j'en ai 10, il en faut 20, il en manquera un. Donc, je vais faire une fournée. Voilà. Comme ça, on aura le stock d'acier. Oh putain, 25 de plastique. Alors ça, je crois que 25, il m'en manque 9. Et pour faire du plastique, je crois que c'est 15 comme ça. Me semble-t-il que c'est 25 comme ça. C'est bon. Il en a fait 5. Il en manque 4. Eh bien, mon vieux. Je vais rallumer tout de suite la pompe à huile. Donc, énergie en 30 produits de 250. On n'a pas le sortant. Non, sérieux, j'ai 110 de disponibles. Donc, c'est bon. Je suis en excédent de jour. Je suis en excédent de jour. Je pense qu'une solution, ça sera probablement de refaire des batteries pour essayer d'équilibrer ça comme on peut. Allez, une dernière. Putain, il en faut de l'huile. Canne d'huile. Il va m'en falloir un gros paquet. Ah, il me manque un de plastique. Ah bon, on n'a plus d'huile. Voilà. Super, donc j'en ai 25. Ah, c'est le drame. J'en ai plus de 3. Autant dire que j'en ai plus. Et je crois que la canne d'huile, ça fonctionne à l'électricité. Ce truc-là, ça fonctionne... Ouais, c'est ça. Ça fonctionne à l'électricité. Ça ne fonctionne pas avec le derrick ou quoi que ce soit. Donc, le derrick, c'est vraiment pour tous les extracteurs. Genre celui-là et compagnie. Enfin, bref. Celui-là, non. Il fonctionne à l'huile, carrément. Bon, de la terre ergileuse, pour l'instant, je n'ai pas besoin d'en refaire. Parce que vous voyez, en fait, j'en ai ici. J'en ai beaucoup. Donc là-dessus, je pense qu'on est pas mal. Et là, on a le fer. Alors par contre, le fer, on n'est pas très très bien. Sachant que pour la bagnole, il fallait quoi d'autre ? Des pièces mécaniques, il en faut 15. J'en ai 10. Donc il faut que je en refasse 5. Et il faut 20 de fer. Donc il faut que je refasse du fer. Et bien, on va refondre. Alors, je vais préparer les caisses pour aller chercher la voiture. Il faut juste que je retrouve ma remorque. Qu'est-ce que j'en ai ? Allez, l'intérieur, d'accord. Logique. Elle est vide ou pas ? Ouais, c'est bon. On peut la balader partout. Elle grimpe, c'est pratique. Donc il faut une caisse pleine de fer. Ah, ça fait mal au cœur. Une caisse pleine d'acier. Voilà. 25 plastiques, je les ai sur moi. Et 15 mechanical ports. Sachant que j'en ai déjà 10 ici. Et qu'il va m'en falloir encore 5. Je crois qu'il ne faut que du fer. C'est ça. Parfait. Comme ça, on a tout. Bon ben là, on a vidé les ressources. On a complètement vidé les ressources. On est très contents de ça. Ça fait très plaisir. Niveau de la flotte, je suis bien. Je vais prendre... Non, non, j'ai une ration. Je n'ai pas de ration. Je les ai rangées ici. Je vais en prendre une et je vais en manger une autre. Voilà, tout est à fond. Je bois. Voilà. Et j'ai... Voilà. Au cas où, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. On va aller chercher la voiture. Ça va être pas mal. Alors, vous vous souvenez, la voiture était dans le village qui est ici. tout en bas. Donc, on va se faire un trajet passionnant vers le bas. Oh, putain. Yes. Oh, les oeufs, c'est trop important. C'est ce qui permet de faire les rations. On prend. Ok, nous voulons arriver ici. Le voilà. Regardez comme il est beau. Oh, il est beau. Oh, la bête. Regardez ça. Oh, c'est beau. Alors. On lui met un peu tout, là. Ah, ça coûte cher en ressources. Les ressources qui foutent le camp, on les sent partir, là. C'est bon. Le wiki est à jour, déjà, sur les composants qui manquent. Donc, ça, c'est bon. Oh. Barre espace, frein à main. Démarrer R. Oh, ça marche. Oh. Attendez. Je récupère quand même mes... Je récupère quand même mes coffres. Ah, attendez. Ici, là, à l'arrière, là. Oh. Dans le wiki, les mettre comme ça. Oh, oui. Regardez. On peut les serrer, là. Oh. On va pouvoir en mettre plein. Alors, par contre, du coup, il va falloir que je refasse une brouette à ma base. Oh, là. Oh, il a sa honte, là. Ah, on a moyen d'en mettre 4, je pense. Vous voyez, là, on a moyen d'en mettre 4. Du coup, on en remet par-dessus des trucs de pierre. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien. Oh, si, c'est bien. Par contre, c'est bien, mais il va falloir sortir. J'imagine que les arbres... Oh, là, ça passe, là. Ouais, allez, ciao et bonne journée. Yes. Oh, putain, la vache, je commence à m'inviter. Oh, c'est exceptionnel. J'ai roulé sur un raton laveur. Oh, merde. Oh, c'est l'accident. A l'aide. Comment je fais pour sortir ? A l'aide. J'ai rebondi. A durer 30 secondes. Comment je fais pour sortir ? Ah, retourner. Ah, il y a une touche pour se retourner. Eh bien, voilà. Et alors ? Il y a carrément une touche pour se retourner. C'est bien vu, ça. Ils ont bien fait de mettre ça parce que j'ai l'impression que la physique est un peu particulière. Ouh là. Ah, attendez. Oh, ça va vite. Oh, elle est nerveuse. Elle est nerveuse, la bête. Du coup, je vais passer... Attendez, je vais passer. Je regarde ma carte. On va passer à la première mine. Allez, on y va à fond. Je ne sais pas si ça prend des dégâts, par contre. Quand j'ai fait la légère petite sortie de route, là. Trois fois rien. Oh, la vitesse. Mais c'est exceptionnel. Ouh là, ouh là. Doucement, doucement, doucement. Et là, le gain de temps est gigantesque. Surtout qu'on peut mettre un paquet de coffres à l'arrière. Oh, on va couper, là. Oh, putain, non. Ouh là. J'espère qu'il n'y a pas de dégâts, non ? Non, il n'y a pas de dégâts. Ouh là, ouh là, ouh là. Doucement. La grotte est juste en face. C'est ici. Hop, le frein à main. C'est ce que se passe. Nickel. Ok. Par contre, il faudra qu'on check la consommation de la bête. Alors. Ils ont tourné, eux ? Bon, ils ont tourné ça en plus, hein. Est-ce que j'ai besoin de prendre du cuivre ? Du plomb. On va s'en prendre un petit peu. On est là. On en profite. On est bon. Ok. Bah, écoutez, on va faire l'autre mine. Parce que je crois que j'ai encore de la place. En plus, l'eau, c'est celle d'alu. Du coup, on rajouterait bien des éoliennes. Hop. Oh. Côté gauche du capot moteur. Oh, c'est quoi, ça ? On peut rajouter de l'essence. Ah, oui, l'essence. Comment on voit l'essence ? C'est quoi, la jauge d'essence ? Ah, c'est celle qui est là, là. Vous voyez, c'est la troisième, celle qui est un peu vers le haut. Bon, on est bien. Si, si, on est bien. Il va falloir voir à quelle vitesse ça diminue. Mais j'ai l'impression que ça va. Alors, du coup, comme il y a une grosse capacité à l'arrière, je me pose la question de savoir combien on peut mettre de carcasses d'animaux à l'arrière. Ouais, c'est une bonne question, ça. Tout. Oh, la physique est super bizarre. Pourtant, je roule doucement. J'ai celui-là qui est vide, normalement. Alors. Bon, bah, parfait. Ah, du coup, ouais, par contre, on va être vite plein, là. Je vais mettre prioritairement... En fait, mettez d'abord vos minerais, parce que les minerais pèsent 2, alors que les pierres pèsent 1,75. Ça peut paraître rien, mais des fois, ça joue à pas grand-chose. Donc, je mets prioritairement les minerais. Ouais, je vais manquer de place, hein. Bon, c'est bon. Après, quand on aura la quantité de coffres qui va bien, ça sera nickel, hein. Hop. Bon, bah, parfait. Voilà, on va avoir moyen de se refaire des éoliennes. Bon, parfait. Regardez ça. On a fait le plan, allez. Hop. Moi, je pense qu'on a moyen de remettre 4 à l'arrière, là. Oh, ça, on peut le faire dépasser un peu, regardez. On va pouvoir frauder. Allez, hop, on rentre à la maison. Alors, la question, c'est où est-ce qu'on va garer ça ? Enfin, je pense à toujours me balader avec ma hache, parce que j'ai peur, et ma pioche, parce que j'ai peur... Oula, oh, virage, virage, virage. Non, non, carrément pas, vous voyez ? Faut pas être trop prudent. Enfin, je pense à me balader aussi avec ma hache pour pouvoir... Oula, ça tourne lentement. Ma balader avec ma hache, c'est au cas où je me coincerai dans les arbres. Je le sens bien arriver, ça. Parce que tout à l'heure, on a fait un petit tonneau. Voilà, on a fait un petit pas de côté, on va dire ça comme ça. Et si jamais il m'arrive un jour de faire un pas de côté et de me retrouver avec le véhicule... coincé, vous voyez, dans des arbres, par exemple, que je puisse les couper, vous voyez ? Hop. Oh non, ça touchait pas, là, je suis passé juste à côté. Et voilà. Oh bah c'est parfait, ça. Nickel. Ça va plus vite, hein. Là, la tournée va être plus rapide. Alors du coup, on va pouvoir mettre à fondre plein de trucs. Alors vous notez, quand j'ai tout qui tourne, deux jours, je suis à 350 de consommation. Je suis un peu au-dessus. Du coup, de nuit, il faudra voir si éventuellement j'ajoute des batteries pour qu'on puisse compenser. Ou rajouter des éoliennes, j'en sais pour l'instant, fiche trop rien. Ouais, il y a encore tout ça. Ouais, on a trois lignes d'alu, c'est parfait, ça. Oh. Oh mon Dieu. Allez là. Yes. Alors on vient de se mettre bien, là. Deux poules. Là, ça fait des œufs. Il va falloir qu'on pose l'alambic. On va poser un alambic, les gens. C'est l'étape suivante. Ça va nous permettre de faire de l'essence. Alors, on peut mettre, du coup, des coffres comme ça. Et ce que j'ai vu sur le wiki, c'est que les gens mettent... Et ça, c'est trop une bonne idée. Et ça tombe bien parce que là-dessus, on est un peu en galère. Ils mettent ces trucs-là. Vous voyez ce truc-là, en fait ? Je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est assez magique. En fait, quand vous le posez là... Vous le posez comme ça. Et en fait... Attendez, je prends les pierres. Donc, vous le posez comme ça. Et vous pouvez poser par-dessus. Et ça, je ne le savais pas. Et du coup, c'est très intéressant. Si vous voulez... D'accord. J'ai... Oui. Bon, il y a encore deux, trois petits trucs à ranger. Je ne vous le cache pas que... Et en fait, là... On peut mettre sur le toit. Non, on ne peut pas. Vous voyez, vous pouvez le mettre là-dessus. Du coup... Oh, j'ai une idée. Oh, si ça marche, ça va être terrible. Ça n'a aucun intérêt, mais ça peut être pratique. Ah non, on ne peut pas. Oh, c'est nul. Oh, ça aurait été commode qu'on puisse se faire vouer. Ça va, on aurait fait une tour. Un véhicule avec une tour de coffre dessus. Bon, ce n'est pas grave. On va aller chercher le cuivre, déjà, pour commencer. Je regarde vite fait, quand même, par contre, pour l'alambic, qui sera installé, je pense, dans cette zone-là. Alors, le problème, c'est que j'ai le rocher, là, et je n'ai pas réussi à mettre une dalle ici. Je le mettrais peut-être, l'alambic, ici ou là. Mais apparemment, le seul truc qu'on peut raffiner, en fait, c'est de l'essence. On ne peut pas faire d'alcool. Il y a ça qu'il faut qu'on teste aussi, vous voyez. Brois des petites pierres en sable et en fragments de fer. Ça, c'est super rentable. Malaxeur, c'est pour faire du béton, je crois. Et du coup, nous, il nous faut... Il est là. Allons, l'ambic à essence. Lingot de fer, lingot d'aluminium, plastique et planche. Éventuellement, je le mettrais plutôt ici, parce que j'ai déjà mes trucs de chimie, ici. Sachant qu'il me reste ça. Il lui faut quoi ? 20 de fer. Ah, le fer, c'est un peu un problème, ça. Ouais, le fer, vous voyez, c'est un problème. Donc, on va en refaire. L'acier, c'est pas un problème. Par contre, le fer, c'est un problème. Bon, là, il va y avoir une petite phase de farm, le temps de refaire le stock de fer. Parce que, bah, là, on n'a plus rien, hein. En vrai. Alors, en attendant que ça fonde, ici, on a quoi ensuite ? 3 d'alu, 3 de plastique et 8 planches. C'est bon, on a 10 de fer, il faut 2 lignes. Donc, ici, je vais repasser en extraire de la pierre. Et là aussi. Permis d'une nuit, avec mon beau Déric devant, hein. Comment j'ai gâché la vue ? On va voir où on le mettra, lui, quand on s'organisera mieux que ça. Je pensais agrandir ce bâtiment-là. C'est la zone de prod, en fait. S'il aurait fallu que ça soit un poil plus grand. Parce qu'on a encore des établis. Ça, j'ai pas trop envie que ça traîne dans la cuisine, vous voyez. Mais bon. C'est pas très grave. C'est la dernière ligne droite pour l'alambic. Comme ça, on va voir comment ça marche. Et l'étape suivante, ça serait de faire le broyeur de pierre. Parce qu'en fait, il m'intéresse au sens où il va nous permettre de faire des fragments de fer. Donc, pour tout ce qui est fer ici. Et il va nous permettre aussi d'avoir du sable. Et je crois que le sable, le sable est très important pour faire du ciment. Il peut être fabriqué dans la bétonnière. Il nécessite 10 de sable et 10 d'argile. Alors, pour l'argile, j'ai pas de problème avec ça. Ici, j'ai... Pas ici, pardon. Là. J'ai ça. Et la terre argileuse, en fait, on fait de l'argile par 10 avec l'établi qui est là-bas. D'ailleurs, on va... Je vais prendre un tampi. J'en mets un. Oui, 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 je sais. C'est de l'huile ici. Je crois pas qu'on puisse mettre de bioconvistible là-dedans. Du coup, lui, on est sur le fer. Le fer, ça devrait être bon, là. Yes, parfait. Alors, comment ça marche ? Je vais regarder si dans la bulle d'aide, on a... Oh, il y a une poule. C'est une obsession, les poules. Alors, la lambique était là. C'est radicile. Et pour commencer, la distillation nécessite 5 bidons d'huile. 5 bidons d'huile. Sachant que là, j'en ai que 2. Ah mince, j'en ai sacrifié un tout à l'heure. C'était un peu inutile. Et puis, cette poule. Ah. Oui, j'ai plus de courant. La nuit, j'ai pas assez de batterie, vous voyez, pour que ça fasse un cyclo complet. Donc, le Derrick tout seul... Vous voyez, je produis... Je produis 160 de nuit, avec les éoliennes. Mais le Derrick en consomme 150. Et le stock de batterie que j'avais... Ah bah, c'est bizarre. Que la pompe à huile ait pas fonctionné. Disponible moins 90. Normalement, il tape là-dedans. Bon, quoi qu'il en soit, si je veux que ma pompe à huile tourne, si je veux que la pompe à huile tourne de nuit aussi, il va falloir que du coup, je rajoute... Il faudrait que je rajoute 5 éoliennes, en fait. Pour être tranquille. Pour être peinard. Vous voyez, on rajoute 5 éoliennes là-haut. Sachant que j'ai pas mal d'alu et que ça se fond. Voilà. Ouais, on a carrément la capacité de le faire. Ouais, donc les dernières établis qui m'intéressent. Les deux derniers qu'on a à faire, en vrai. Et j'hésite entre les deux. C'est ces deux-là. Donc, on a le malaxeur. Donc lui, il permet de faire du ciment. Celui-là m'intéresse énormément parce que vous voyez, il a une consommation d'énergie de sang. Mais il va m'extraire du fer des pierres. Et du sable. Donc je pense qu'il vaut mieux que je fasse le broyeur de pierres dans un premier temps. Je vais l'installer ici. Parce que ça colle à la thématique de la zone. Comme ça. Et le malaxeur, lui, je le positionnerai ici, je pense. Il sera ici. Alors l'avantage aussi, c'est que comme c'est électrique, je pourrais faire une table de jonction. En positionner une genre là, pour alimenter celui-là. Et en faire passer une de là à de là. Pour alimenter celui-là. Vous voyez, comme ça, ça sera pas mal. Alors déjà, il y a celui-là. Pièce mécanique, c'est du fer. Lingot de fer. Planche. Oh, pièce électrique. 12. C'est de la canne d'huile, en vrai. C'est complètement de la canne d'huile. C'est ça qu'il faut. Éventuellement, il faudra remettre une pompe à l'huile pour avoir du rendement là-dessus. Parce que... Ah oui, plastique, là, j'en ai besoin pour faire les derniers trucs. Ouais, plastique, ça va nous foutre dedans. Parce que le plastique... Voilà. Il faut principalement de la canne d'huile, ici. Il en faut 3 pour faire 1 de plastique. Et là, il m'en faut 12. On est un peu dans la merde. Pour gagner du temps, est-ce que je ne serai pas un deuxième extracteur d'huile, tout simplement ? Ça doublerait le rendement. Pour ceux qui jouent au jeu, quand ça vous arrive, ça ? Vous voyez, j'ai un trou, ici. Est-ce que ça vous arrive aussi de faire ça, vous ? Est-ce que ça vous arrive aussi pour que le trou soit en bas ? Je veux savoir si c'est juste moi qui est fou ou si vous le faites aussi. J'ai besoin de le savoir. On va aller chercher le cuivre. En plus, ça va me permettre de récupérer... Ça va me permettre de récupérer un peu de... Oh, attendez, on teste un truc. Petit bâtard. Ah, je l'ai désarticulé. Il est mort. Il n'était pas mort. Mais... Ma rencontre lui a fait de l'effet. Hop, on est bon. Retournons-y. Ça marche bien, hein ? Et pendant la horde, on passe comme ça en ligne droite dans les zombies. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à ramasser les morceaux. Allez, on passe bien là. Nickel. Mais non, ça ne touche pas. C'est impossible. Vraiment un problème de hitbox sur ce jeu. Et de texture, bien entendu. Ah oui, mais en fait, d'accord, j'ai compris. En fait, si j'appuie une fois, la vitesse est constante. Je ne suis pas obligé de rouler à fond, en fait. Je peux rouler doucement. Bon, c'est chiant. Ah. Est-ce qu'ils vont flotter ? Attendez, est-ce que... On va les mettre là. Je vais vérifier un truc. Parfait. Attendez, regardez. Du coup, on a enlevé ça. J'ai juste envie de vérifier une théorie. Ah, c'est bon ? Ça ne bouge pas ? Impeccable. Bon, je en prends un. On a de la pierre à aller chercher. Voilà, tout est plein. Ah, là, c'est rempli, là. Le problème, c'est que du cuivre, je n'en ai pas besoin de tant que ça, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que le rendement des extracteurs de cuivre est plus performant. Oh. Il ne faut pas qu'il arrive, là. C'est bon. Oh, on va tester un truc. Je sauve. Viens, petit ours. On veut tester quelque chose. Je ne suis plus haut sur ce truc-là. Alors, est-ce que, ici, on va tester, hein ? C'est où, ce petit bâtard ? Ah, le voilà. Ça y est. Non, mais non. Il grimpe. Voilà, hop. D'accord. Donc, vous êtes en sécurité sur votre camion. Comment je vais le mettre là-dedans, moi ? Attendez. On va s'organiser. Je peux le mettre là ? Oh. C'est génial. J'adore. C'est très pratique. Je me voyais déjà pousser les coffres et tout pour pouvoir faire rentrer tout. Mais c'est bon, ça passe. Parfait. On a récupéré un ours gratuit. On va pouvoir poser ça là. Ok. Hop. Bah, du fer. Ça va être un peu le maître mot de la suite, là. Une petite caisse comme ça, ça sera très bien. Alors, du coup, je rappelle, on a rajouté un extracteur d'huile. Donc, on a 200 de consommation ici, plus 150 ici. Donc, on est à 250 de consommation. Sachant que... Bah, sachant que ça nous met un peu dans l'embarras en termes d'énergie. Ce qui veut dire que il faudrait rajouter des éoliennes. Il faudrait que je rajoute, je pense, 5 éoliennes. ça brise dur. Et là, on est à fond, là. On est à fond. C'est pour ça que je fais pas mal de off sur ce jeu. C'est parce que le gros du gameplay, c'est ça. On va dire que je pense que 90% du jeu, c'est ce que je suis en train de faire là. Vous organisez les machins, vous fondez les trucs et vous allez naviguer d'une mine à l'autre pour récupérer du matos, quoi. Ce qui, en soi, est un peu... On va pas se mentir, un poil relou. Yes ! Les gens, je vais m'arrêter là-dessus. Je pense qu'en globalement, on a un peu saisi l'idée. D'ici, je pense, la prochaine fois, alors ça va dépendre comment j'avance, j'aurai crafté lui. Comme ça, on pourra étudier un peu, voir comment il marche. J'essaierai de m'arranger pour avoir re-rempli les ressources. Du coup, celle-ci, il manque pas grand-chose. Je referai des éoliennes, je pense. Du coup, ça va être un peu du farm, des allers-retours. Et pour refaire le stock de fer, ça va être l'objectif. Allez les gens, je m'arrête là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'à la fin. Pensez à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, salut !